Sébastien Véron ! Sébastien 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 ! Merci beaucoup pour votre accueil. Mais sachez, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous ! Vous êtes mon carburant ! J'ai tracé le sillon. J'ai mis le pied dans le plat chez CNews. J'ai vu la figure se décomposer. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il ne voulait pas me donner la parole, mais je l'apprenais quand même ! Sachez que je me bats pour nos anciens, mais je me bats surtout pour l'avenir de nos jeunes. Bravo ! On n'a pas d'autre solution d'essayer de sortir cette putain d'Europe. C'est elle qui est responsable de la mort de nos paysans avec la collaboration de nos gouvernements et de la FNSEA ! Bravo ! C'est la FNSEA, au travers du COPAC OGK, qui représente toutes les FNSEA des pays qui sont dans l'Europe, qui signent notre arrêt de mort en signant les accords de libre-échange. Jusqu'à présent, les céréaliers n'étaient pas touchés, parce que les importations de Nouvelle-Zélande, du CETA, d'Amérique, ne faisaient pas rentrer des céréales. Mais avant-hier, j'ai eu un coup de chance inouï. Je suis allé sur la manifestation à l'entrée de Paris où beaucoup m'ont reconnu, où beaucoup m'ont dit « t'as raison ». Mais malheureusement, les grands chefs, ils ont voulu jouer des épaules, ils voulaient me mettre dehors. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils tiraient les feux d'artifice, ils dansaient. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc qui est arrivé ? Le zigoto Rousseau. Le pipo Rousseau. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai tout fait pour me mettre face à lui, bien entendu avec la caméra de BFM merde. Donc il a été obligé de me parler. Et vous avez vu ce qu'il en est sorti pour lui ? Il reste dans les cordes. Le néant total. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, t'es en train de signer l'arrêt de mort de tes enfants. Tu craches sur ton grand-père qui s'est battu dans les tranchées, avec tes accords de libre-échange. Et en plus, le jour où c'est arrivé, je lui ai dit aujourd'hui, Bruxelles a acheté l'Ukraine avec 50 milliards d'euros pour les faire rentrer dans l'Europe. Et c'est toi, c'est tes copains céréaliers. La FNSEA, elle est tenue par les céréaliers. Et eux, ils ont bien compris cette fois-ci qu'ils avaient été trahis. Parce que si l'Ukraine rentre, il y a de grandes chances. Et bien, les céréaliers de la FNSEA, les top puissants à 600 ou 800 hectares, ils vont être morts. Et ils m'ont entendu. Parce que le lendemain matin, quand ils ont nettoyé leur barrage, ils ont fait brûler les drapeaux de leur syndicat, la FNSEA. Pendant 30 ans, on a été de la chair à canon pour l'agroalimentaire qui est dirigée par la FNSEA. C'est fini, on ne veut plus l'être. On va renaître de nos cendres parce qu'on est déjà morts. Et je vous le garantis, pour l'avenir de nos enfants, et en l'honneur de nos anciens, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous pouvez me faire confiance. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Parce que les grands médias, ils ne vont plus me faire aller sur leur plateau, je pense. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont abandonnés, les grands médias. Il y a des médias alternatifs. Il faut les mettre en avant, ces médias alternatifs. Eux, ils donnent la bonne information. D'ailleurs, je les remercie. J'en ai fait une douzaine cette semaine. Je les remercie. Et c'est grâce à eux et à vous qu'on va gagner parce qu'on va dire la vérité. Et la vérité va faire bouger la base. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tracé le sillon. Il est important à nous de finir de labourer la France. La France est une terre paysan. Les paysans sont les habitants du pays. Et bien, il faut penser à vos anciens. Vous avez tous des grands-pères, des arrière-grands-pères qui ont été paysans. Il faut le faire pour eux. Sachez que quand vous mangez dans votre assiette, aujourd'hui, 60% de l'alimentation est importée. C'est un scandale. Il ne le faut plus, ça. Donc, il faut qu'une solution. Il faut sortir de cette Europe cannibale. Avec sa hyène mondérienne. Elle n'a jamais été élue. Elle a été nommée. Elle a été nommée pour tuer les paysans de toute l'Europe. Avec son ami Bill Gates, qui finance L214. Ils ont essayé de nous faire passer pour des... Des personnes, des paysans. Ils ont essayé de faire croire au peuple français, au peuple européen. qui ont maltraité nos animaux. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils disent que nos vaches, elles pètent trop, elles rôdent trop. Et par tous les moyens, ils vont tuer l'élevage. Pourquoi ? Posez-vous cette question. Pourquoi ? Pour vous faire manger quelque chose que vous ne voulez pas. Ils veulent vous faire manger de la farine d'insectes. Bravo ! Ils veulent vous faire manger des steaks qu'ils vont élaborer à partir de ces leçons chez l'intelligence artificielle. Ils veulent vous remplacer, vous, pour l'intelligence artificielle. Donc c'est à vous, et à moi, et à nous, à se bouger pour empêcher ce massacre. Et ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire avec le vaccin, ils vont le faire dans l'alimentation. Je vous le promets. Ils vont le mettre dans les insectes. Tout est organisé par Bill Gates. Les Hollandais, il y a trois semaines, ils ont fait brûler leur grand bâtiment à fabrication de steaks artificiels. Il va falloir faire pareil en France. Et, tenez-vous bien, toute cette merde-là a été financée par la FNSA. Et je demande à Rousseau que si j'ai dit des conneries sur l'île qu'il me mène au tribunal. Parce que Rousseau, il est à la tête du groupe, il est à la tête de toutes les grandes multinationales. Et il gagne autant d'argent avec ces multinationales en important de la merde de l'étranger ou en construisant cette nouvelle bouffe de demain qui est ces steaks cellulaires, qui est ces insectes. Parce qu'il est à la tête de ces multinationales. C'est ça le drame. Il ne défend plus les paysans, il défend les multinationales, il défend la bourse. On n'en veut plus de tout ça. Bravo ! Donc on m'avait dit 7 minutes, je pense que j'ai aisément passé le chrono. Donc je vous dis, les gars, on ne lâche rien, soutenez-moi et on va gagner ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !